Salut, tu t'apprises à voir une vidéo de la série Philotalk dans laquelle je m'intéresse au ressenti et à la vie des étudiants et étudiantes de philosophie. Si tu es toi-même étudiant ou étudiante, ou alors si tu es en terminale et que tu te poses quelques questions sur tes études à venir, alors cette série de vidéos est faite pour toi. J'espère que ces vidéos pourront t'inspirer, te motiver ou alors te remotiver pour cette belle matière qu'est la philosophie. Salut Rémi, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Je m'appelle Rémi, j'ai 23 ans, je viens originalement de Haute-Savoie, puis de Grenoble, puis Lyon, trajet universitaire. Donc tu as fait ta fac d'abord à Grenoble, tu as fait une licence ? Je fais deux licences, je fais une licence de psycho et ensuite une licence de philo. Une licence de psycho que je n'ai pas finie, mais ensuite je me suis embarqué dans la philo. Je me suis embarqué dans la philo parce que je n'arrivais pas à ma licence de psycho. Tu as fait combien d'années de psycho ? J'en ai fait deux, j'en ai fait deux, c'était trop scientifique pour moi, je n'ai pas pu... Les cours de biologie, les cours de biologie niveau médecine, quand tu sortes de bac L... T'as fait ton lycée où ? Bah en Haute-Savoie du coup, à côté de la frontière suisse, à Saint-Julien, Saint-Julien-Jean-Bois. Et en bac L, ça t'a plu ? T'as commencé à découvrir la philo en L, j'imagine ? Le bac L en soi, il m'a plu, mais c'est surtout la philo qui a été une grande découverte pour moi, j'avais un prof qui était exceptionnel, une personne incroyable qui avait fait la psychanalyse, puis ensuite philosophie, et qui avait une pédagogie très humaine, très instinctive, on va dire ça comme ça. Tu te souviens de quelque chose qui t'a marqué, un livre, ou un moment où tu t'es vraiment dit, ouais, en terminale, où tu t'es dit que là, t'avais vraiment envie de faire de la philo ? Non, non, parce qu'en terminale, j'avais pas envie de faire de la philo. Et du coup, t'es parti en psycho ? J'aimais bien la philo, mais c'était vraiment pas ce que... à l'époque, c'était pas ce que je voulais faire. À l'époque, j'allais vraiment, vraiment faire de la psycho, et mon professeur de philo me l'avait déconseillé, parce qu'il disait que c'était pas forcément une filière à avouer pour moi. Mais moi, 17 ans, t'es tu comme je suis, je suis quand même allé. Et je me suis ramassé deux ans de suite, et puis ensuite, je suis allé en philo. Et là, ben là, c'est bon. Et pourquoi t'as décidé d'aller en philo plutôt qu'ailleurs, après la psycho ? Pendant ma dernière année de psycho, on les partissait, je me disais, enfin, grâce à mes parents, j'avais prévu des portes de sortie au cas où je me loupe en psycho, et je me dis, ben tiens, comme ça, j'ai posé des trucs là et là, et comme ça, je suis safe pour septembre. J'ai hésité entre langue vivante et philo, et au final, j'ai fini par partir en philo. Une raison pour distinguer les deux, en vrai, j'en ai pas tellement, là, je ne saurais plus dire. Mais du coup, je suis arrivé un peu par hasard en philo, parce que j'avais bien la philo, et je savais ce que c'était, j'avais déjà pas mal abordé. Et t'avais peur de comment te recommencer à zéro ? Parce que du coup, t'as recommencé en L. Ouais, j'ai recommencé en L1, ouais. Ça te faisait pas trop peur ? Non, 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 au contraire, je trouve ça plus rassurant de pouvoir faire tout le parcours, d'avoir un apprentissage aussi complexe possible. D'ailleurs, j'ai dit toujours ce topique-là. Mais non, 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 à l'époque, ça me faisait pas peur plus que ça. Je me disais qu'après la psycho, il ne pourrait pas y avoir de choses plus compliquées que ça, donc non, ça me faisait pas peur plus que ça. Et alors, finalement, c'était compliqué ou pas, la licence de philo ? Est-ce que j'ai... Est-ce que c'était éprouvant pour moi ? Non. Compliqué au sens de, ça m'a invité à remettre en question tout. C'est une difficulté que je joue assez fertile, donc c'est pas un mal en soi. Après, pour le travail, en L2 ou en L3, j'ai dû faire quelque chose comme 6, 7, 10 heures d'explication de texte en deux semaines, un truc comme ça, dans un espace de deux semaines. Donc ça t'aide, ça te force à t'organiser en amont et à travailler sur le long terme. Mais moi, ça me stimule pas mal. J'aime bien les challenges comme ça, entre guillemets. Cette fois-ci, au niveau des partiels, ça... Ouais, il y a un côté beaucoup plus libre dans la philo qu'il n'y a pas dans la psycho, parce que la psycho est une... se veut être une science dure, et donc elle adopte des structures de réflexion qui sont vraiment fermées et très peu fertiles, je trouve. En fait, c'est du par cœur, quoi. Pas dans tout, mais quand on va faire des cours de bio, quand on va faire des cours de sciences cognitives, quand on va faire des trucs comme ça, ça va être du par cœur, du par cœur, du par cœur. On va demander de connaître des noms de modèles de scanner, pour des raisons qu'on ne sait pas trop, mais... Ça, c'était spécifique à Grenoble, parce qu'ils ont une approche très très scientifique. Et moi, c'était clairement pas fait pour moi, donc j'ai... À l'époque, je voulais persévérer dedans, et maintenant que j'y reviens, je suis content de pas l'avoir fait, ouais. Et en philo, t'as pas du tout eu cette impression qu'il fallait parfois faire du par cœur ou des choses comme ça ? Non, vraiment pas. Ok. Après, ça dépend des méthodes de travail, mais... Moi, je sais que, par exemple, j'aime vraiment pas faire des fiches de lecture. J'aime vraiment pas... Comment dire ? Moi, je préfère lire un livre, et le relire, le relire, et intégrer son plan, sa structure et ses propos, plutôt que... Plutôt que me forcer à le formaliser dans un plan que j'ai moi-même concocté, alors qu'il y a déjà un plan dans le livre. Enfin, je préfère suivre la pensée de l'auteur plutôt que la question de ma pensée. En philo, c'est... Il y a vraiment une... Je trouve qu'il y a une part libre, assez libre à la... J'allais dire au terme de freestyle, mais c'est pas approprié. Enfin, c'est... C'est... La place libre à la réflexion, en fait. Il y a la créativité, peut-être. En vrai, c'est compliqué, parce que... La philosophie, avant tout, c'est une modestie, je pense, au début, en tout cas. Quand t'es mis face à des mecs, comme... Enfin, des mecs ou des personnes en général, comme... Je c'étais le plus célèbre, mais Hegel, Kant, Nietzsche, des trucs comme ça. Quand tu lis ce qu'ils ont fait, tu te dis, mais... Comment je peux avoir de la créativité face à ça, quoi ? Les mecs ont littéralement systématisé la raison humaine dans l'histoire. Qu'est-ce que je peux faire à partir de ça ? Donc, pendant une certaine période, c'est-à-dire la période de l'existence, j'imagine. En fait, pour moi, il n'y avait pas de question de créativité, en fait. C'était une question d'appropriation de contenu. Pour moi, c'était là-dedans, la créativité qui était possible. C'était, en gros, se joindre ma réflexion à la réflexion que j'avais absorbée, quoi. Et pour moi, c'était ça, la créativité principale. Après, la créativité en philo, elle vient dans la recherche, mais c'est plus tard, quoi. C'est beaucoup plus tard. Un des moments les plus marquants de toute ma vie, et surtout de ma licence de philo, c'était quand j'ai eu un cours sur la descente d'attrait, je dis Nietzsche. J'avais un prof incroyable, spécialiste de Nietzsche, des arts sur Nietzsche, donc vraiment un expert, un mec super sympa, pédagogue, etc. Et puis, c'était surtout pour moi, c'est par ça que j'ai découvert l'esthétique, la philo de l'art, et c'est un domaine qui m'importe spécifiquement, donc j'avais vraiment envie de découvrir ça. Et franchement, je pourrais le relire encore aujourd'hui et toujours avoir la même découverte. C'est un génial que j'ai du mal à le qualifier correctement. Pour expliciter un peu la grille de lecture Apollon de Nisos, pour moi, c'est quelque chose duquel je ne peux plus m'abstraire désormais. C'est vraiment, ça m'a vraiment changé ma façon de voir le monde, et c'est ça que je trouve fascinant avec la philo. Sinon, un auteur qui m'a marqué, ouais, bah forcément Kant, moi j'aime beaucoup Kant. Et aussi un autre livre qui m'a énormément marqué pendant ma licence. Hegel. La philo de l'esprit de Hegel. Ouais. Bon alors je sais qu'en philo c'est un peu amour et haine avec Hegel. Moi c'est amour, j'adore Hegel, voilà. Je le clame haut et fort sur tous les trois. J'aime beaucoup Hegel et à l'époque c'était... D'ailleurs c'est marrant de dire ça maintenant parce qu'à l'époque quand je l'avais découvert, j'y comprenais vraiment rien du tout. Est-ce que ça n'a pas été un peu démoralisant ? Tu ouvres les livres, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui t'a aidé à rentrer dans la pensée de l'auteur ? Ça c'est une dynamique qui je pense qui est propre à chacun. Moi en fait j'aime les challenges entre guillemets et j'ai vraiment ce rapport de bataille à la pensée de l'auteur. Ce qui fait que par exemple à Hegel, bon au début je ne comprenais pas et ça me saoulait. Mais j'avais une prof qui était incroyable, qui est désormais ma directrice de mémoire, m'a fait découvrir Hegel et Kant l'année d'avant. Et au début je ne comprenais rien et puis elle a nous expliqué l'incertitude sensible, à savoir le chapitre 1 de la phénomologie de l'esprit. Et là, en fait ça me fascine d'aborder une œuvre et de me dire je ne comprends rien. Et genre de forcer et peu à peu de comprendre et au bout d'un moment, en fonction des auteurs, des pensées, des thématiques, il y a vraiment un horizon qui s'ouvre à partir d'un certain seuil où tu comprends quelque chose de spécifique. Et pour l'aspect bagarre, bataille, ce chapitre-là j'allais l'étudier pour faire la fiche de lecture à l'époque. Et dans l'aspect bataille insisté, ce chapitre fait 10 pages, j'avais passé 4h15 à lire d'une traite, 4h15, mais sans comprendre, juste en le lisant. Juste en le lisant et rien que ça, en fait je trouve ça incroyable que quelqu'un ait pu écrire à un moment donné dans l'histoire d'avoir quelque chose qui nécessite moi, 200-300 ans après, de devoir passer 4h15 sur 10 pages et de devoir lire d'autres personnes qui ont lu lui, qui l'ont commenté, enfin vraiment, c'est vertigineux. En fait, il y a des moments, et Merleau-Bonty disait ça dans « L'œil et l'esprit », c'était un propos incroyable, il y a des moments où en fait le langage, il doit utiliser des voix qu'il doit utiliser en fait, et il n'y a pas d'autres possibilités en fait. Donc pour moi, quand un Hegel écrit des phrases que tu dois lire 4 fois parce que tu n'as pas compris la moitié des mots, ben en fait, il l'a écrit comme ça parce qu'elle doit être écrite comme ça, tu vois. Pour moi, en fait, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de superflu en fait. Je considère qu'à partir du moment où un auteur a marqué quelque chose, c'est parce qu'il est jugé utile de le mettre là, donc si ce n'était pas utile, il ne l'aurait pas mis, donc je me dis, si c'est là, c'est qu'il doit y avoir un sens, et donc je dois le trouver. Et c'est aussi ce que tu as dit sur l'humilité. de ne pas se dire, oui, il raconte n'importe quoi, mais il s'y te comprend. Exactement, exactement. Enfin, tu vois, m'approche d'un mec comme Hegel qui a été, qui, lorsqu'on a enterré, a été comparé à, littéralement comparé à Jésus, me dire de ce mec, non mais enfin, il est compliqué pour rien, il nous fait juger à mettre des mots compliqués. Un peu d'humilité, quoi, tu vois. Ça va avec, mais pour reprendre ce que je disais sur Merleau-Ponty, c'était Merleau-Ponty quand il parlait de ses hommes dans L'Oeil et l'Esprit, il disait que, bon, c'était pas totalement en rapport à ça, mais il disait qu'en gros, la peinture devient un langage au-delà des mots, en fait, quand les mots ne peuvent plus communiquer, la peinture devient un langage. La peinture et tout ce qui n'est pas langagier, à prendre en parler, au sens de culturel, de signifiant, signifié, tout ce qui n'est pas compréhensible par des mots, est nécessairement plus compliqué qu'un langage. La complexité est nécessaire pour moi. Voilà, je pense que je pourrais résumer mon propos comme ça. Pour moi, au contraire, je pense que la complexité et le fait de dire « c'est complexe pour rien », c'est justement s'avouer, gros, dans la perspective de duel, s'avouer comme « j'ai perdu », en fait. Et moi, je veux pas ça, moi, je veux gagner des batailles pour… je sais que je gagnerai jamais la guerre, tu vois, mais je veux gagner des batailles au moins, tu vois. Ouais, alors moi, je suis un… Bon, alors déjà, moi, je fais de la phénomène réflexive, enfin, j'étudie le sœur, en gros, donc je fais de la phénomène réflexive, ce qui est à distinguer le sœur entre d'Heidegger, qui est plus de la phénomène existentielle, qui sont deux langages vraiment différents. Et en ce sens-là, ouais, j'ai une une haine assez prononcée pour la philo-analytique en général. En fait, je pense qu'il y a quelque chose, et dans la philo-analytique, pour moi, il y a quelque chose dans le concept même de philo-analytique, en fait. Comment elle s'est constituée, et quand tu regardes historiquement, elle s'est constituée, pas en opposition, ou pas en dégagement, mais elle s'est constituée en dualité avec la phénoménologie continentale, en fait. Elles se sont développées à partir de thèses qui sont sémiotiques et, comment dire, langagères, textuelles, logiques, tu vois. Donc, tu n'as pas de mouvement. C'est la mort de la réflexion, pour moi, la philo-analytique. Mais, tu vois, ça contraste à ce que je disais par rapport à la modélité de ces termes, mais... Parce que Hegel aussi, il y a quand même une structure logique très forte, mais il n'est pas dans la nuance. Justement, en fait, la différence avec Hegel, et là, on va pouvoir parler en termes logiques, c'est que là où je pense que la philo-analytique fait A, non, 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 et bien, Hegel, il fait A, B, C. Enfin, là, on fait, boum, la dialectique hegelienne classique, enfin, bon, c'est classique, quand on est en philo, c'est un peu compliqué à comprendre quand on n'est pas en philo, même quand on est en philo, d'ailleurs, c'est un peu compliqué à comprendre, mais cet aspect dépassement des contradictions, il est essentiel pour moi à la réflexion humaine, et c'est quelque chose que la philo-analytique n'a pas su comprendre pour moi, et qu'elle ne sait toujours pas comprendre, ou alors je n'arrive pas à comprendre la façon dont elle le comprend, mais j'ai été traumatisé par un auteur de L3 qu'on nous a fait, donc j'ai eu un cours dessus, Gilbert Ryle, j'ai vraiment rarement lu quelque chose de si chiant pour moi, franchement, et c'est un livre que je n'ose pas rouvrir, je le rouvrirai sûrement un jour, parce que malgré mon désintérêt, on va dire ça comme ça, à l'égard de Ryle, je pense que je finirai quand même par le rouvrir un jour, je ne me considère pas assez savant, ou assez sage pour juger ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas, donc j'estime que je vais forcément trouver un intérêt à Ryle au bout d'un moment, ou alors je vais pouvoir y trouver quelque chose, au moins quelque chose de pertinent, quelque chose qui nécessite qu'il l'écrit. Je considère qu'à partir d'une certaine ouverture réflexive à la philosophie, on va dire, je peux trouver de la philosophie partout. Moi-même, je me suis intéressé à des auteurs qui ne sont pas étiquetés philosophes et qui, pour moi, ont eu des propos philosophiques d'une importance tellement grande par rapport à certains autres philosophes. D'ailleurs, j'en ai amené un livre d'un auteur, un livre qui m'a spécifiquement marqué sur ça, c'est l'expérience intérieure de Georges Bataille. C'est un de ces mecs qui détestait la philosophie et qui a fait de la philosophie mieux que les philosophes. En lisant ça, tu tombes sur des passages qui sont beaucoup plus complexes que du Hegel. Quand tu essaies de le mettre dans une méthode, il est nulle part, en fait, parce qu'il créait sa propre méthode et en ce sens-là, tu peux trouver la philo partout, parce que la philo, c'est une méthodologie avant tout. Donc, tu peux trouver une méthode partout, en fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et moi, en L3, par exemple, j'ai eu un grand intérêt pour la civilisation aztèque. Sorti d'un jeu, mais plus ou moins sorti nulle part. Je me suis intéressé au panthéon et à la religion aztèque. J'ai découvert un système philosophique vraiment incroyable au point que j'ai fait un exposé sur la métaphysique et la phénoménologie du devenir chez les aztèques dans leur religion. Donc, je travaillais sur cet exposé. Je finissais mes cours à midi. Dès midi, je restais dans la salle. J'ouvrais le livre que j'étudiais pour l'exposé sur les aztèques. Et je taffais jusqu'à 14h. Après 14h, j'avais cours. Pour moi, c'était pas du travail, en fait. C'était vraiment juste... vivre, enfin, genre faire ce qui me plaît, quoi. J'ai toujours des auteurs qui sont... à la frontière, on va dire, entre philosophie et littérature. Même si, de base, philosophie et littérature, la frontière est très vince. Et c'est vraiment, quand tu le lis avec un oeil de, entre guillemets, philosophe, il y a des choses, mais, incroyables, en tiré. Vraiment. Enfin, il y a des... L'hyphorisme, ça te met en trois lignes, quoi. En trois lignes. Et moi, c'était ce que j'ai essayé de théoriser, d'étudier par... par Nietzsche, Hegel, Heidegger, Husserl, les quatre en même temps, tu vois. Et lui, il résume ça en trois lignes, quoi, tu vois. Donc, maintenant, tu fais ton master à Lyon 3. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter Grenoble pour aller à Lyon ? Le système universitaire, j'imagine. Enfin, je ne vais pas faire un laïus sur comment fonctionne le laboratoire de recherche, mais en gros, le laboratoire de recherche, donc, à savoir les thématiques des masters aussi, parce que c'est de ça que dépend des thématiques des masters dans les facs, à Grenoble, ce n'est pas du tout ce qui me convient. À Grenoble, ils sont dans la... Ils sont dans l'analytique. Ils sont dans la phyllo-cognitive, dans l'épistémologie, dans la physiologie des sciences, dans la phyllo-linguistique, etc. Et c'est le domaine qui peut m'intéresser à une certaine extension, mais... Toi, ton domaine, c'est l'esthétique, c'est ça ? Alors, je pensais que c'était l'esthétique au début, ouais. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus la phénoménologie maintenant, je pense. C'est plutôt l'esthétique par la phénoménologie, je dirais sur tout ça. Mais en gros, à Grenoble, pour faire très simple, il y a eu trois masters, phyllo-ancienne, phyllo-des-sciences et phyllo-politique. Et à Lyon, ils sont orientés sur la métaphysique, l'énergie est dirigée par Maëlle Écouane, qui est une experte de Kant. Et moi, je suis vraiment intérêt par cette école-là, toute l'école allemande, toute l'école contemporaine, de Kant à Heidegger, en passant par... Enfin, toute la tradition phénoménologique existentieliste qui puisse exister, ça m'intéresse fortement. Et je suis venu pour ça. À la base, de base, j'étais venu pour le master esthétique et culture visuelle en M2. Et en fait, ça ne m'intéresse plus maintenant. D'accord. Et je vais plutôt faire phyllo-contemporaine, du coup. Qui va être, du coup, plus centré sur Sartre, sur des choses plutôt contemporaines, donc existentiel, phénoménologique, etc. Et ouais, je suis venu à Lyon, du coup, pour ça. Et aussi, parce qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait à Lyon, c'était le... À Lyon 3, en fait, à la fin, le M1, on n'est pas dans des spécialités, en fait. C'est direct... En fait, moi, j'appelle ça une L4, en quelque sorte. Et je trouve ça important, parce qu'en soi, ça t'aide à conserver des bases dans des disciplines vers lesquelles tu n'avais pas forcément instinctivement. Et tu travailles sur quoi pour ton mémoire de L1 ? Alors, pour mon mémoire, ça a bien changé depuis le temps, parce que je préparais le sujet depuis mon second semestre de L3, avec mon professeur d'esthétique qui m'a fait découvrir à l'île, dans le cadre d'une option que nous donnait à l'université. Je l'avais pris en supplément, parce que je voulais vraiment, vraiment préparer mon mémoire, et puis parce que je voulais vraiment faire mon mémoire, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse, la recherche. Et à la base, je voulais interroger les phénomènes de trans et d'extase par le biais esthétique, donc par le biais de l'expérience de l'art. Et le milieu universitaire m'a bien fait comprendre que j'étais trop ambitieux et trop éparpillé. J'ai donc resserré, et j'ai resserré sur un livre spécifique que j'ai étudié pour cette M1, et à partir duquel je vais développer au toit avec le M2. Et ce livre, c'est du coup le quatrième, celui-ci. Les leçons pour une phénoménologie, la consensité du temps, de Husserl, 1905. C'est un livre aussi fascinant qu'énigmatique aussi. Enfin, énigmatique non, mais fascinant en tout cas, ça c'est clair et net. La question de M1 est très basique, elle est très simple en fait. C'est quelle est la phénoménologie du temps et qui se constitue pour Husserl dans ce livre et quels sont les problèmes qui se posent. Et du coup, toute la richesse, c'est la thèse que je vais apporter et comment je vais approcher ça. J'ai réussi à avoir mon ancien professeur comme directrice de mémoire, celle qui m'a fait découvrir Hegel et Kant du coup. Et elle, elle est fille de connaisseuse de Husserl, de Hegel et de Kant, enfin de tous les allemands. En fait, elle est allemande, donc ça aide. Elle m'a proposé ça et en fait, j'ai une conscience pédagogique un peu aveugle en elle, tu vois. Et du coup, je me suis dit, je n'ai pas réfléchi à deux fois en fait. Je me suis dit, on a discuté de pourquoi et de où ça nous mènerait en M2. J'ai vu, j'ai compris. En gros, c'est la thématique de la temporalité qui est importante. Et j'ai dit, ok, c'est totalement cohérent. Est-ce que j'aime bien Husserl ? Pas forcément. Est-ce que je suis prêt à me confronter à Husserl ? Non. Est-ce que je connais Husserl ? Non. Et je me suis dit, bah yes, c'est parti, on y va. Et en fait, à l'époque, j'étais dans une période d'omptieuse assez prononcée. Et avoir ce livre-là et en gros, ce nouvel horizon à conquérir en quelque sorte, parce que Husserl, c'est vraiment, c'est l'invention de la phéno, quoi. C'est lui qui a inventé l'anglais de la phéno, c'est lui qui l'a introduit. D'ailleurs, dans ce livre-là spécifiquement, il y a plein de concepts de la phénoménologie qui sont encore étudiés aujourd'hui et qui sont introduits par lui dans ce livre-là. Et j'ai lu le livre intégralement et pris en note pour le coup, parce que c'est pour moi. J'ai lu le livre en un mois, je crois, de manière appliquée pour l'étudier, de façon à comprendre. Je l'ai lu en un mois, j'ai vraiment voulu pousser ce truc de duel jusqu'au bout. Et j'ai travaillé 12 à 13 heures par jour en lisant Husserl en dehors de mes cours, vraiment appliquée de 10 heures à 23 heures chaque jour jusqu'à l'avoir fini un peu avant les vacances de Noël. Je me souviens d'un mail où je disais à ma directrice, mais du coup, je pensais construire un vocabulaire de Husserl pour être sûr que je comprenne bien les termes. Et en fait, j'ai écrit deux termes. Et en fait, je travaillais tellement le livre où j'ai jeté le document des termes parce qu'en fait, j'ai appris les termes dans le texte. Et du coup, c'est ça exactement. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a plus besoin de fiches de lecture quand tu connais le livre. Et du coup, ouais, après c'est du forcing et on ne peut pas faire ça avec tous les livres. C'est une vraie expérience de lecture. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça a été quelque chose d'assez... C'est intéressant pour un livre qui parle du temps, d'avoir une expérience de temporalité. Donc en gros, j'avais genre 4 heures de cours par jour ou 2 à 4 heures de cours par jour, 6 dans les pires. Et je travaillais 1 à 2 heures par jour sur mes cours, sur les devoirs. Et à côté, tout le reste était pour ça. Et en plus, dans l'époque, en novembre-décembre, c'était vers la fin du premier semestre. Donc c'est à l'époque qu'on devait rendre tous les devoirs maison. Donc c'était l'époque qu'on travaillait où j'avais 5 dossiers à rendre en même temps. Et en fait, je faisais tout en même temps. Et je ne sais pas... Ouais, je me suis vraiment laissé absorber là-dedans. Genre vraiment, enfin, je ne vivais que par ça. Vraiment, je ne faisais que ça. Vraiment, rien d'autre. Je me levais. Et même des fois où je ne mangeais pas vraiment, je faisais vraiment qu'étudier. Vraiment qu'étudier. Et ça, c'était favorisé par le contexte du confinement et tout ? C'était juste... Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Au début, c'était un peu... Je pense que c'est dû au fait que... Aussi, je débarque dans une nouvelle ville et je ne suis pas très propice aux changements forts comme le changement de nouvelle ville. Donc j'ai une période un peu complexe, on va dire, au début. Et donc j'étais très propice à m'absorber dans quelque chose d'autre. Et ça a été la bonne matière dans laquelle ça absorbait. Et ça a été très fertile pour moi. Mais maintenant, c'est pas que je n'arrive pas à lire de la phyllo. Je lis toujours de la phyllo. Ça m'intéresse toujours autant. Mon mémoire me fascine toujours autant. Je taffe toujours autant dessus. Par contre, les cours m'ennuient. Mes désintéressent sont plus au point. Vraiment, je... Enfin... Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, on a la possibilité de les avoir en présentiel maintenant, mais je n'ai même plus le courage d'y aller. En fait, je me branche en distanciel. Je suis de manière périphérique. Comment dire ? Je sais un peu comment je fonctionne. Donc je sais qu'en suivant de manière un peu périphérique, je vais être capable de capter les thématiques principales, les termes importants. J'estime qu'avec la bibliographie, j'estime que je peux parfaitement m'en sortir. Parce que j'ai justement la bibliographie, donc j'ai trop développé, donc j'ai des instruments pour étudier le sujet. Donc... Écouter quelqu'un sur un écran, c'est bon, quoi. C'est chiant. Enfin, surtout, c'est infertile au possible. Enfin, là encore, ça va mieux, entre guillemets, parce qu'on a moins de cours en S2, mais en S1, j'ai le souvenir de fin de semestre où j'ai eu 8 heures de cours par jour en distanciel, quoi. Enfin, t'es devant l'écran, personne ne parle à tel âge en... Enfin, je n'ai pas noté, de toute façon, donc... Enfin, vraiment, normalement, arriver à la demi-heure de la huitième heure et à la neuvième heure, je suis même plus, tu es parti te faire à manger, tu as posé ton casque, mais peu importe. Je pense que la philosophie nous amène à reconsidérer la notion même de certitude, constamment. Constamment, et... Et en fait, à chaque fois que tu vas vouloir établir une certitude, tu vas te rendre compte qu'en fait, elle n'est pas certitude pour x ou y raison, et du coup, tu vas redéfinir la certitude, etc. C'est un chemin de croix, en fait, la philosophie. C'est quelque chose dont tu ne te débarrasses jamais. En fait, la philosophie est autotélique, tu fais de la philosophie pour faire de la philosophie. La philosophie existe pour... Enfin, la pratique de la philosophie, elle est autotélique, elle est pour elle-même. Tu ne penses pas qu'il y a des développements dans la pratique, dans la vie, on va dire, quotidienne ? Oui, je sais qu'il y a pas mal de tendances modernes à la philosophie pratique, d'ailleurs. C'est une vraie question. Non, non, mais je sais bien. Non, non, mais j'ai d'ailleurs assisté à un séminaire il n'y a pas longtemps de phénoménologie de l'agir, du pratique. La phénoménologie de l'agir, je n'ai fait qu'une conférence, je vais en refaire. Donc, j'espère que ça mènera à mieux aborder le truc. Je vais prendre l'exemple de la philosophie politique. Oui. OK ? On va prendre ça comme ça. Philosophie morale, politique, actuelle. Toutes les questions de... Toutes les questions d'identité individuelle, en fait. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a un... des deux côtés idéologiques de la chose, et des deux extrêmes, des dogmes qui, en fait, empêchent la réflexion au milieu, en fait. Et qui t'empêchent de vraiment construire quelque chose... quelque chose de fertile. C'est pour ça que je m'écarte de ces champs-là. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la réflexion. D'accord. Et les valeurs... Comment dire les valeurs ? Les contenus, les valeurs derrière, tout ce qui va te rapporter à toi-même et qui va être de l'ordre de l'affect, en fait, pour moi, je... Ça n'a pas d'intérêt, en fait. En fait... Enfin. Non, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt. Je comprends que ça a de l'intérêt, je comprends que ça a de l'impact, mais je pense qu'on doit déplacer ça. D'accord. Tout le temps. Donc, pour toi, les sujets, par exemple, les sujets de politique, c'est des sujets qui appartiennent pas à la philosophie, mais plutôt à la sociologie ou à autre chose, Ah non, absolument pas. Absolument pas. Je pense que ça appartient vraiment à la philosophie. D'accord. Je pense que c'est... En fait, je pense que tout appartient à la philosophie. Je pense qu'il n'y a aucun sujet qui n'appartient pas à la philosophie. Alors, comment faire pour les aborder ? Peut-être... Tu veux dire, enlever les affects, plutôt, c'est ça ? Oui, en fait, c'est une question très large et très complexe. Et je considère que tout ce qui va vers le vécu plutôt que la fixité et les systèmes est bon. D'accord. Je considère que c'est nécessairement bon. Et là, on va me demander pourquoi, alors, t'aimes autant les gueules ? Et bien, parce que je pense que les gueules a réussi à parfaitement lier les deux. Pour toi, la philosophie doit aller vers le vécu, mais pas à partir d'idées déjà préconçues, c'est ça ? Parce que tu disais que tu voulais écarter certains sujets, mais en même temps, tu veux aller vers le vécu ? En fait, il y a certains sujets, il y a certains sujets, notamment en politique, dans les questions de liberté individuelle, etc., où on va dire, à partir d'un certain vocabulaire, d'un certain mot, d'une certaine idéologie, une certaine... quoi que ce soit, en fait, on ne veut plus discuter. On ne veut plus... On ne veut plus développer, on ne veut plus réfléchir. Quand on atteint ce point-là, pour moi, il n'y a plus rien à faire, en fait. Enfin, il n'y a plus rien qu'on puisse faire, littéralement, en fait. À partir du moment où tu te dis, si on me dit ça, j'arrête ma réflexion. OK, c'est bien, tu es arrivé à un dogme, et du coup, tu es bloqué dessus. Et du coup, la seule chose que tu peux faire, c'est l'imposer. Et il n'y a aucune fertilité philosophique pour moi, là-dedans. Et ce qui est tragique, dans un sens, c'est que c'est presque compréhensible et nécessaire dans la situation actuelle. Enfin, c'est compréhensible que des gens veulent se battre pour leur liberté individuelle. C'est compréhensible qu'ils réclament des droits pour ça, etc. C'est compréhensible de ce qu'on va militer. Je pense qu'il y a des dérives réflexives qui mènent à un point où, en fait, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de réflexion, il y a juste une domme. Et c'est ce que je reproche. Et c'est pour ça que je me suis éloigné totalement, intégralement, de la philosophie politique et moral en général. Toi, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Donc, tu vas faire ton M2 à l'an, j'imagine, c'est-à-dire en philo. Et après, est-ce que tu comptes passer l'agglégation où le CAPES est enseigné ? En fait, moi, je compte aller le plus loin possible, donc, devons faire l'agglégation. De deux, peut-être refaire un master, et de trois, surtout faire un autre. Moi, je veux faire enseigne d'un chercheur, donc je vais faire tout ce que je peux pour ça. Bon, je vais faire tout ce que je peux pour ça. Quitte à refaire un second master, il n'y a aucun problème. Refaire un second mémoire, faire de la recherche, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça. Tant qu'on me laisse la place pour le faire, j'en ferai. Si je peux faire ça comme profession, ce serait l'idéal. Et l'idéal étant, évidemment, enseigne d'un chercheur. À Lyon, c'est pratique parce qu'il y a le laboratoire de recherche qui est ancré dans mes domaines d'intérêt, on va dire, philosophique. Pas le laboratoire de recherche, mais parce que l'école doctorale est dans le laboratoire de recherche ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas tous les fonctionnements administratifs, mais c'est... Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et je te souhaite le meilleur pour la suite et que tu restes toujours aussi passionné. Et bon courage pour les... Je l'espère aussi. Pour les bons adistances. Je l'espère aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada